Bonjour les gens, un petit rappel des règles de canardage. Le dernier joueur à avoir moins un canard en vie sera le gagnant. Chaque joueur choisit une couleur de canard et le pose devant lui, les cinq autres iront dans la pioche. Les couleurs non utilisées ne serviront plus pour le reste de la partie. Ajoutez à la pioche les cartes haut, le nombre de joueurs moins un, donc là ça fait deux. Mélangez. Les six premières cartes sont retournées et réparties de droite à gauche sur la ligne de tir. Le joueur ayant son canard le plus avancé sur la ligne de tir commence à jouer et on continue dans le centre des aiguilles de montre. Mélangez les cartes actions et en distribuez trois à chaque joueur. Donnez à chaque joueur la fiche de précision de certaines cartes actions disponibles sur le site meclar.fr. Chaque joueur à son tour et seulement à son tour devra jouer une carte action, lire à haute voix le titre de la carte même si cela nuit à son jeu, en appliquant son effet puis la défausser. Ajustez éventuellement la ligne de tir suite à son action, piochez une nouvelle carte action afin d'en avoir trois tout le temps. Lorsque la pioche des cartes actions est épuisée, on mélange la défausse et on refait la pioche. Au moment où un joueur a ses six canards devant lui, il ne peut plus jouer ses canards, mais peut quand même contrarier le jeu des autres et espérer revenir dans la partie. Voilà, c'était le rappel des règles de canardage. Bonne partie !